Le peuple d'Afrique, le passé historique, le chant de l'hymne de la Guinée-Pierre-Ger, illustre l'épopée de nos frères, mort au chant d'honneur, arrivée à l'Afrique. Le peuple de Guinée-Pierre-Ger, le chant de l'hymne de la Guinée-Pierre-Ger, appelle la vie, liberté. C'est la voix du peuple qui appelle tout sauf, de l'homme à la vie, liberté. C'est la voix du peuple qui appelle tout sauf, à se retrouver à l'Isa, l'unique et africaine, dans les dépanoules de l'Orient. Guinéens, Guinéens, mes chers compatriotes, nous célébrerons demain, 2 octobre 2017, le 59e anniversaire de l'indépendant de notre pays, après le vote historique du 28-30-58, qui a révélé au monde entier le courage exceptionnel du peuple guinéen à prendre en main son destin national. L'accession de la Guinée-Pierre-Ger, la solidarité internationale, évêque un moment d'histoire autour des valeurs fortes qui fondent la République et marquent la fidélité de notre peuple à des aspirations légitimes à un monde plus uni, un monde de liberté, de paix et de partenariat équitable. Célébrer cette journée commémorative, c'est surtout honorer le courage de nos dévanciers qui, de par leur engagement et leurs artistes, ont héréquemment combattu pour la liberté dont nous vivons aujourd'hui. À ce jour, sera en l'air de rappel de réaction. Je voudrais ici saluer leurs mémoires et leur renouveler la reconnaissance de toute la nation. Aujourd'hui, chaque Guinéenne doit être le gardien vigilant de ce traitage qu'il faut consolider pour que, de génération en génération, notre chère patrie demeure toujours un arbre de paix, de cohésition nationale, de stabilité politique, de démocratie, de sécurité, de liberté et de prospérité. Guinéennes, Guinéennes, recevez à l'occasion de la célébration de notre fête nationale mes vœux de bonnes têtes. J'exercise tout mon soutien à ceux qui sont éprouvés dans leur chair et dans leur âme. Puisse Dieu leur accorder la santé et la paix du cœur à ce jour anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance. À nos frères vivants à l'étranger, j'adresse ici mes vœux de bonnes fêtes. Je les encourage et les félicite pour leurs contributions précieuses aux efforts de développement de notre pays. Ce vœu s'adresse également à tous nos partenaires au développement et à tous les amis étrangers qui vivent chez nous. partagent nos joies et nos peines qui veillent bien recevoir d'ici la reconnaissance de cette société sans cesse au nouvelet du peuple guinéen. Je n'oublie pas nos braves et anciens combattants. Ils ont été à l'avant-garde de la marche de notre peuple vers l'indépendance et le progrès social. Aux fautes de défense et de sécurité engagées dans les contingents de l'ONU, je voudrais dire bravo. Bravo pour leur comportement exemplaire qui honore notre pays et mes condoléances à toutes les familles des soldats tombés pour la défense de la sécurité de l'Orient du Mali dans le cadre de l'aménagement. À vous, un politique qui ajoute du fermement à notre démocratie, je vous souhaite le bonnes fêtes de l'indépendance. Toutefois, je voudrais ici attirer l'attention de tous sur le fait que notre pays ne pourra jamais être aux gestes de paix des démocraties, de télérance religieuse, ethnique tant que nous mettrons en avant les constitutions ethniques et religieuses. La culture actuelle qui provoque en Guinée est un bel acquis que nous ne permettrons à personne de les détruire. Nous ne pouvons pas sacrifier notre principe d'une société d'harmonie ethnique et religieuse sous l'autel de la politique politicienne. La démocratie multipartite n'est pas synonyme d'unimitié de division. Elle offre plutôt un cadre irréal pour les échanges d'idées. Certains excès de la politique partisane peuvent être porteurs de dangers. Elle est dans son siège d'écrivage insurmontable et un manque de consensus sur les grands sujets nationaux. Appartenir à différentes organisations politiques ne serait-ce une raison de ne pas travailler ensemble à la recherche de solutions à nos défis communs. Je tiens à déclarer avec force que pour moi il est dangereux de réduire la vie politique dans notre pays à certaines dérives de politiques partisanes, ethniques ou religieuses. Je m'engage à continuer à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir une espèce de rapprochement politique afin d'éteindre toute tension qui pourrait menacer notre bien-être national et j'attends de la politique de notre pays qu'il en fasse autant. La venue de la Guinée dépend de nous tous et je suis convaincu que nous pouvons en face aux nombreux défis qui s'opposent à nous. Guinéennes, Guinéennes, le 59e anniversaire que nous célébrons aujourd'hui en tant que pays libre et indépendant n'a été rendu possible que parce que d'autres sanctions politiques avant nous ont fait tout ce qu'il fallait pour nous libérer des soumissions du colonialisme et de toutes formes d'impérialisme. C'est le tour à l'histoire contemporaine de la Guinée et marqué par des événements dont nous devons constamment nous inspirer. Aussi, ne pourrais-je oublier de souhaiter joieuse fête de l'indépendance aux jeunes, aux femmes, à la bonne paysan, à tous les agents de l'administration publique ainsi qu'à tous les acteurs du secteur privé. J'agère tous les uns et les autres avoir toujours l'esprit de sang du devoir au service de l'intérêt général. Mes chers compatriotes, notre fête nationale intervient cette année dans un contexte économique international particulièrement difficile qui n'épargne aucun pays dans le monde. Néanmoins, mon gouvernement a fourni des efforts pour accélérer le rythme de croissance de la richesse nationale, pour élever le taux de croissance économique et pour mieux faire face aux déficits qui nous entrepellent dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'emploi des jeunes et surtout des infrastructures qui nous manquent si créellement. C'est ainsi que dans le cadre de la construction de nos infrastructures, nous avons signé le 5 septembre 2017 avec la République populaire de Chine un accord cadre de financement de nos projets prioritaires pour une enveloppe de 20 milliards de dollars US couvrant une période de 20 ans 2017-2036. Ce financement est principalement adossé aux résumés futurs de projets miniers portés par les entreprises chinoises en Guinée. Le principe de ce partenariat est basé sur l'approvisionnement à long terme de la Chine en matière première et pour les minières en échange de la mise à la distribution de la Guinée de financement et de technologie visant à favoriser le développement des infrastructures et l'industrialisation du pays. Les projets d'infrastructures se sont financés sur la base d'études démontrant leur faisabilité ainsi que sur la base de bénéfices économiques sociaux. Le premier lot de financement porte sur un montant total d'environ 1,3 milliard de dollars et concerne les voies de Conakry, la réconciliation de la route nationale Tronçon, Koya, Mamou, Dambola, la ligne de transmission électronique ligne sans fomis, la réhabilitation et l'extension d'une université régionale, l'extension du port de Conakry. Le barrage de Swapiti en négociation avancée sur forme de partenariat public-privé pour 1,3 milliard de millions de dollars n'est pas inclus dans les financements couverts par l'accord cadre. Tout comme le projet d'extension de l'hôpital sino-guinéen, de condition du siège du Parlement et d'appui au programme de changement climatique qui sont l'objet d'un don d'environ 100 milliards de dollars guinéens guinéens. Le serment que j'ai fait envers le peuple de Guinée m'oblige à attirer l'attention sur le fait que le sol économique ne se fera que par notre engagement à poursuivre des réformes déjà engagées afin d'accroître la richesse seul gage pour dépasser les difficultés conjoncturelles et structurelles dans le but de radiquer la pauvreté à laquelle notre peuple reste toujours confronté. Ce sont là des défis que nous devons rélever. Dans le cadre de ces défis, nous ouvrons chaque jour à l'assainissement de nos finances publiques dont le processus est en cours à la satisfaction de la communauté internationale et des institutions de Bretton Woods qui nous accompagnent dans notre stratégie de réduction de la pauvreté. Ainsi, comme l'a reconnu une récente mission du Fonds monétaire international, l'inflation moyenne est restée modérée à 2,2% en 2016. Ceci reflète est une augmentation mesurée de produits alimentaires, une stabilité du seuil de change et une politique monétaire prudente avec des efforts de considérance budgétaire. Cela a permis de réduire les défis budgétaires de base en 2016 à 7,7% du PIB sous le fait conjugué d'une augmentation de revenus et d'une réduction des dépenses. Par ailleurs, les importations ont fortement augmenté grâce aux nouveaux projets d'investissement dans les secteurs miniers qui ont été financés par un large afflux d'investissements directs étrangers. Les exportations se sont accrues, tirées par les produits agricoles, la bauxite et l'or. Les perspectives de croissance en économie restent favorables. Au 2017, la croissance continue à être robuste à 6,7% grâce à la procédure de la bonne préférence du secteur minier à l'accélération des activités de construction dans l'autorité et l'énergie ainsi qu'à de bonnes performances agricoles. Tout est défi dans ce pays et je citerai la disponibilité et l'accessibilité aux infrastructures économiques, notamment l'énergie pour les entreprises et les ménages. Dans le même ordre d'idée, se situe le renforcement des réseaux aériens, routiers, ferroviaires et maritimes indispensables dans un pays de transit et de services comme le nôtre. Valoriser les pôles de développement est un autre défi car cela prend en compte l'agriculture, l'agro-industrie, les travaux publics, l'artisanat, le tourisme, la culture, le commerce, etc. Bien évidemment, mon gouvernement s'est attelé à assainir l'environnement des affaires en vue de créer un climat propice au développement du secteur privé à la promotion du partenariat public privé. Guineen, Guineen, je vous dis avant de terminer, ma reconnaissance au peuple guinéen pour son soutien quotidien dans le cadre de mes charges au niveau de l'Union africaine en qualité de président de cette organisation. Ces charges prouvent à suffisance que la Guinée est de retour sur la scène internationale. Enfin, à l'occasion de notre fête nationale, j'ai décidé de grâcier ces détenus de nos prisons qui en remplissent les conditions. Je voudrais ici les inviter à renoncer à l'avenir aux comportements qui les mettent en conflit avec la loi. Je vous informe que les festivités n'est pas là sur la rue à Cancan en décembre. Vive la Guinée, vive le peuple de Guinée. Je vous remercie. Le peuple d'Afrique Le passé historique Le chant de l'hymne De la Guinée, Pierre-Roget Il y a ses propies De nos frères Morts au chant d'honneur Arrivé à l'Afrique Le peuple de Guinée Le chant d'unité Appel à l'Afrique Liberté C'est la voix du peuple Qui appelle tout ça Faire De l'Allemagne La Vé Liberté C'est la voix du peuple Qui appelle tout ça Faire A se retrouver Paris-Saint L'Unité africaine De l'année n'est pas notre Pour nous trouver L'Unité africaine L'Unité africaine L'Unité africaine L'Unité africaine